Le Satsang, c'est une invitation à aller à la rencontre de soi-même, de la vérité à propos de soi-même. Déjà, on peut regarder s'il y a un enthousiasme avec ça, et constater que s'il y a de l'enthousiasme, ça ne vient pas du mental, c'est plus profond que ça. Hier, on parlait avec Alain du fait d'employer les mots comme éveil, réalisation, etc., qui peuvent créer toutes sortes d'idées, de concepts dans l'imaginaire, dans le mental. Et dans certains cas, c'est vrai qu'on peut se faire attraper, faire cet imaginaire, et ça peut créer une sorte de tension qui fait que finalement, on s'éloigne davantage de soi-même. Et c'est vrai que le mot éveil ou le mot réalisation, c'est juste un mot, mais on ne pourra jamais décrire l'éveil ou la réalisation du soi. C'est impossible. Ou l'illumination, peu importe le terme qu'on emploie. Mais on utilise les mots pour pointer vers ça. Et ce qu'on fait avec Gérald, c'est juste partager depuis cet espace. Et à partir de là, il peut y avoir une reconnaissance qui se fait. Parce que si on ne peut pas décrire l'éveil, on peut partager à partir du vécu de l'éveil. On peut dire comment ça se vit, par exemple. Exemple concret, exemple très simple. Donc hier, je prends le train pour venir à Lyon, il semblerait. Et pour jouer comme ça, je me dis, tiens, je vais m'asseoir sur le banc de la gare. Puis je vais juste m'amuser à être. Donc le mental, là, il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire s'amuser à être ? S'amuser à être, ça veut dire rien ajouter. Il n'y a pas d'humain dans l'expérience. Il y a juste je suis, il n'y a pas je suis un humain, je suis un corps, je suis un mental, etc. Et donc, je suis sur le banc comme ça. Et je suis. Donc si je suis, je ne suis plus sur le banc. Et là, j'en ai perdu la moitié déjà. Ok, au début, je suis sur le banc. Parce que je continue de croire que je suis un humain, on va dire. Donc, il y a une légère identification à l'humain. Et donc, petit à petit, je laisse décanter l'identification à l'humain. Et en face de moi, il y avait une pub, publicité, sur le jambon. Et donc, quand on regarde une publicité sur le jambon, c'est une association d'idées. Et là, l'ego se saisit de ça. Et là, ça commence à revendiquer. Ouais, jambon, c'est pas bien. Il faut être vegan. Toutes sortes d'idées à propos du jambon, comme ça. Ça n'a rien de rien, mais le mental fonctionne tout le temps comme ça. Voilà, c'est ce qui empoisonne la vie de tout le monde. C'est l'identification aux objets et tout ce qui se raconte à propos des objets. Et puis, je regarde le jambon, comme ça, et décider... Enfin, non, je ne suis pas décidé. D'ailleurs, il y a une vérité qui apparaît à propos du jambon. Et là, en fait, ici, intérieurement, ça dit non, il n'y a pas de jambon. Ça le sait. Il n'y a pas de jambon. Il n'y a que l'expérience directe. Ce n'est pas du jambon, l'expérience directe. Puisque pour dire c'est du jambon, il faut faire appel à sa mémoire. Il faut être déjà dans le conceptuel. Il faut être dans le passé. Si tu es maintenant, il n'y a pas de jambon. Donc, je ne vois que du rose. Je ne vois que du rose, en fait. C'est la vérité de l'expérience à propos du jambon. Donc, je regarde les nuances de rose comme ça. Et déjà, on entre dans un état contemplatif. Je pourrais rester trois heures à contempler les nuances de rose du jambon. Et c'est magnifique. C'est ce genre de choses qu'on goûte quand on est enfant. C'est pour ça que les enfants, ils disent, c'est quoi ta couleur préférée ? L'adulte, il s'en fout de cette question. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est il y a quoi à la télé ce soir ? Il pose des questions plus importantes. Mais en fait, quand l'enfant vous dit quelle est votre couleur préférée, c'est qu'est-ce qui te fait le plus vibrer quand tu regardes cette couleur ? Parce que l'enfant, il vit la couleur directement. Il ne l'interprète pas mentalement. Donc, le rose du jambon. La profondeur du rose du jambon. Et à un moment donné, il y a un élan intérieur qui dit, non, le rose n'existe pas non plus. Et là, je vois qu'en fait, le rose, ce sont des particules en vibration. C'est une fréquence vibratoire. C'est totalement, ce que je vous dis, c'est d'une banalité scientifiquement. Tous les scientifiques savent que les couleurs, c'est des fréquences vibratoires. Mais qui le vit ? Qui vit le bleu ? Et donc, je deviens fréquence vibratoire. Il n'y a pas de séparation entre la couleur et moi. Je suis la couleur rose. Tout ce que je vous dis, ça parle de vous. Ça ne parle pas de moi. On s'empiche de l'histoire de Pierre. C'est la vérité à propos de vous. C'est l'expérience que vous pouvez faire directement si vous ne passez pas par le filtre du mental. C'est le vécu direct. Et donc, il y a une joie à goûter cet état vibratoire de la matière. Après, je m'amuse à regarder partout. Je vois que tout est ça. La poubelle, elle vibre de ses particules comme ça. Enfin, tout vibre de ça et c'est joyeux. Il y a une vie pétillante comme ça derrière toute chose, tous les objets. Et après, derrière ça, il y a la perception, le vécu direct, que toutes les particules, elles sont animées par une force. Ça, vous en faites déjà l'expérience. C'est-à-dire que si vous goûtez le vécu sans vous dire que vous êtes un corps, vous sentez l'expérience de la vibration. Vous sentez que ça vibre intérieurement. Il y a des petits picotements, des petits fourmillements intérieurement. Et tout ça, c'est animé par une force. Et cette force, elle est conscience. Et c'est depuis là qu'on peut faire l'expérience, ce qui n'est pas une expérience d'ailleurs, que l'on peut se vivre en tant que l'unité. Et ce que je vous partage là, c'est une des façons d'expliquer comment ça se vit l'éveil. Ça ne va pas dire ce que c'est exactement l'éveil. Parce qu'on ne peut pas vous dire l'éveil, c'est ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça se vit entre autres comme ça. Et c'est utile, enfin ça peut être utile de le savoir, parce que je connais pas mal de gens maintenant qui ont réalisé le soir, en regardant les vidéos entre autres, et qui me disent, j'ai reconnu que c'était l'éveil quand j'ai entendu cette vidéo, t'as dit ça, et c'est ce que je vivais, et je savais que c'était ça. Quand on vous dit, quand il y a réalisation, il n'y a plus de questionnement, on cherche plus rien, on se sent toujours complet, c'est ça en fait la réalisation. Et ça paraît très compliqué pour le mental, alors que c'est vraiment vécu comme une évidence. Le fait d'être est l'évidence même. Le fait d'être ne demande aucune preuve. Vous savez que vous êtes sans preuve. Si tout le monde vous disait, ben non, vous n'êtes pas, vous n'existez pas, vous savez tout de suite dans votre vécu que si vous êtes. Et là, il y a de la joie, et c'est une joie pérenne, stable. Là, on peut enfin se reposer. Sinon, on a toujours la sensation que la joie nous glisse entre les doigts comme une poignée de sable. Chaque fois qu'on attrape quelque chose, qu'on croit trouver un bonheur quelque part, ça glisse, on n'arrive pas à garder ce même état de bonheur. Et cette joie-là n'a rien à voir avec toute l'histoire du personnage, tout ce que vous avez pu vivre. Rien à voir avec les états du mental, ni les états du corps. Il y a beaucoup d'êtres qui ont réalisé le soi en ayant un corps, on va dire, avec une santé, loin d'être au top du top. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'il n'y a besoin d'aucune condition. Vous n'avez pas besoin d'être un personnage parfait pour être heureux tout de suite, pour être la joie tout de suite. La grande illusion, c'est de croire que la joie est une acquisition. Quand je serai en parfaite santé, là je vais pouvoir obtenir de la joie. Ou quand j'aurai cela, ceci, peu importe, n'importe quel objet, n'importe quelle relation. Les sages disent, non, la joie, vous l'êtes déjà, ça ne s'acquiert pas, ça se révèle spontanément. Si vous discernez entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Si vous croyez qu'il y a un jambon ou qu'il n'y a pas de jambon. Et donc une fois que j'avais fini et que j'avais vu cette vérité à propos du jambon, je lève un peu le regard et juste en haut, vous l'avez peut-être vu la pub, je pense qu'elle est dans beaucoup de gares. Juste au-dessus, il y avait écrit « Vraiment bien tranché ». Ça, on appelle ça le discernement. Ça m'a trop fait rire. Pourquoi on peut rigoler de tout ? Ça aussi, c'est une autre façon d'expliquer l'éveil, de parler à propos de l'éveil, c'est que l'éveil, c'est un discernement qui tranche net. Ça tranche de manière radicale. Comme quand Jésus dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, je suis venu apporter une épée. Ça veut dire, c'est l'épée du discernement qui coupe entre l'illusion et la réalité. Et la réalité, avec un R majuscule, ou la vérité avec un V majuscule, c'est ce qui est permanent à propos de vous, ce qui est stable, ce qui est toujours là. Une autre indication, c'est ce que vous ne pouvez pas retirer à propos de vous. On peut s'amuser avec ça. Regardez tout ce que vous pouvez retirer et qui fait que vous êtes toujours pareil, en termes de vécu, que vous êtes. Donc un bras en moins, vous êtes toujours identique, en termes de vécu. Même deux bras, deux jambes, vous êtes toujours pareil, ça ne change rien en termes de vécu. Vous êtes toujours, vous savez que vous êtes. Un mental actif ou pas de mental, ça ne change rien. Émotionnel ou pas d'émotionnel, ça ne change rien. Expérience énergétique ou pas d'expérience énergétique, ça ne change rien. Et là, on voit ce qui reste. Des fois, on me dit, ouais, mais il n'y a rien là-dedans. Bah oui, pour le mental, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet. C'est sûr, il n'y a rien à voir. Mais ce rien, il est précieux. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui a des souffrances physiques, etc. Donc je lui pose deux, trois questions pour lui faire conscientiser ce qu'il est. Il me dit, il n'y a rien là-dedans. Je lui dis, mais ouais, mais goûte ça. Tu viens de me dire, il y a cinq minutes, je suis tout le temps en train de souffrir, etc. Si tu me dis, il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. On est d'accord. Il me dit, ah ouais, il n'y a pas de souffrance. Ben goûte. Tous les humains, ils veulent sortir de la souffrance. C'est le but de la vie. Goûte ça. C'est là où on peut se reposer. Ma mère, elle n'osait pas ranger ces derniers jours. Elle me dit, je vais jeter plein d'affaires, j'aime bien mes affaires, etc. Je lui dis, ouais, mais tu vas acquérir tellement de vide. Ça va être tellement bien. Ça va, on va respirer un peu. Investissez dans ce que vous ne pouvez pas perdre. Je vais vous laisser un peu parler parce que je n'ai pas la notion du temps. Ça pourrait durer longtemps. Moi, je voulais te demander. Ah, bonjour. Bonjour. Tu sais que tu as des fans. Bon, tu quittes le banc en face du jambon. Oui. Maintenant, j'aimerais, tu assises sur le canapé. Même si le canapé n'existe pas, tu es quand même là. Et ta relation d'éveil en face des glandus qui sont assis en face de toi. Je voudrais bien que tu parles de ça. C'est la même chose. Enfin, désolé. Le prenez pas mal. C'est la même chose, sauf que... Bon, la petite différence, c'est quand même avec l'affiche du jambon. C'est que là, je sais que vous êtes conscient d'être conscient. C'est-à-dire qu'à travers cette forme corporelle, il y a une conscience qui est exactement identique à la conscience qui te parle. C'est la même. Il n'y a rien en plus chez Pierre et Gérald que chez tout le monde ici. C'est exactement la même chose. Et c'est reconnu, en fait. C'est ça. Je vois que ça fait très... Comment dire ? Ça fait très entendu et déjà très entendu plein de fois ce que je vais dire. mais je vois qu'on est un. Même dans le dessin animé... Dragon. L'enfant est dit au dragon. À un moment donné, dans le film, j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu qu'on était un. Il dit mot pour mot ça dans le film. Même dans les dessins animés, ils le savent. Donc vraiment, c'est n'importe quelle chanson de pop à la radio. Il y a des phrases comme ça. Mais c'est la vérité. Sauf qu'il y a une différence entre le penser comme une belle idée. Et c'est une belle idée, c'est vrai que ça peut aussi porter et même amener à la réalisation. Moi, j'avais un mantra. À un moment donné, c'était tout est un, tout est Dieu, que je me répétais tout le temps. Et le vivre, ça ne fait pas pareil. C'est un peu comme si tout le monde a déjà expérimenté, en général, enfin, beaucoup de gens ont expérimenté le fait d'être amoureux d'une personne. Et quand tu es amoureux de quelqu'un et que la personne est à côté de toi, tu n'es pas obligé de parler pour sentir qu'il y a une présence pleine. On pourrait dire un silence plein. Tu sens qu'il y a quelque chose qui remplit. qui remplit tout, quoi, qui remplit l'espace et que c'est... Il y a un goût de ça. Et en fait, ça, ça se passe à partir de là, pas à partir de la tête. C'est parce qu'à ce moment-là, tu es totalement ouvert à l'expérience. Tu es totalement dans un accueil total de ce qui est. Ce qui est, pour toi, est parfait. Donc le mental ne peut pas se brancher pour dire il y aura mieux plus tard ou il y a eu mieux avant. Puisque le goût de maintenant est d'une telle intensité que tu es totalement là. Et maintenant et être, c'est synonyme. Donc quand tu es totalement maintenant, tu peux goûter la nature de la vérité à propos de toi. Tu peux goûter vraiment ce que c'est que la vie. Pas ma vie d'humain, la vraie vie. Et la vie est une, elle n'est pas séparée. Et en fait, après l'illusion, là où on se fait rattraper souvent, c'est qu'on croit que c'est grâce à l'autre qu'on vit ça. Mais en fait, pas du tout. Si, je vais parler de manière duelle, mais si vis-à-vis de votre propre présence, par exemple en allant dans l'état méditatif, en allant en plus intime de vous-même, si ici vous avez la même ouverture, le même amour, ça fait la même chose. C'est pareil. Il n'y a pas besoin d'un objet extérieur pour goûter cette complétude. Maintenant, la question qui est intéressante, parce qu'en fait, on regarde toujours tant qu'il n'y a pas réalisation, on regarde à partir d'une croyance, c'est ce qu'on pourrait appeler un point de vue. Donc il y a un point de vue donné, tu vois la réalité telle que tu la crois être. Et comme tu vois la réalité comme ça, tu crois que tout le monde la voit comme toi. Et c'est ce qui te fait penser, qu'est-ce qu'on vit nous ici, quand on voit des glandus, je reprends tes mots exacts, en face de nous. Et alors la question qui est vraiment importante pour toi à te poser, c'est... Attends, attends, ma question c'est qu'est-ce que vous ressentez tous les deux en face de nous, c'est ça ma question ? Non, t'as dit... Non, je parle du mot glandu, je parle pas de la question... Non, on n'est pas des jambons. Non, mais vous êtes... Ni des jambons... Comment tu... Ton expérience d'éveil par rapport à l'assemblée qui est là. D'accord, ok. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Oui. Alors si j'ai bien compris, parce que j'ai besoin des fois de comprendre... Oui, mais c'est ce que je disais hier, en général la compréhension intellectuelle dans la vaste majorité des cas est nécessaire. C'est très rare les éveils spontanés chez des gens qui... Enfin, ça peut arriver, mais qui n'ont aucune compréhension intellectuelle, qui n'ont jamais vu sur rien de spirituel. Ça arrive, mais c'est assez rare. En général, il y a la nécessité de passer par un discernement de l'intellect, qu'on appelle en Inde, l'intelligence éclairée, bouddhique. C'est la même racine que Bouddha, et qui permet de développer le discernement entre l'irréel, donc ce qui passe, et le réel, ce qui est permanent. Donc c'est bien de comprendre au niveau de l'intellect, quoi. Donc je pense que, enfin, si j'ai... Sans déborder ici, la réponse, il y en a une, dans ma question, d'accord ? C'est que, j'arrive même pas à l'exprimer, cet amour est tellement vaste qu'on est inclus à l'intérieur, il n'y a pas de séparation. C'est comme ça que tu vis l'histoire ? Non, parce que là, tu te fais attraper, justement. Là, tu as dit, cet amour est tellement vaste qu'on est inclus à l'intérieur, donc il y a deux. Il y a l'amour, et il y a... Des personnages à l'intérieur de l'amour. Mais c'est pas pour toi que je le dis, c'est pour tout le monde, parce que la plupart des gens me parlent comme ça. C'est-à-dire, quand je suis... J'entends constamment, quand je suis dans le « je suis ». Parce que, déjà, tu vois la phrase, quand je suis dans le « je suis », je suis bien. Ou quand je suis dans la présence aussi, j'entends souvent. Quand je suis dans la conscience, ou quand je suis dans le « maintenant », ça c'est aussi énorme. Quand je suis dans le « maintenant », est-ce que tu peux être en dehors du « maintenant » ? Tu vois, on parle comme ça, parce que le mental, par nature, il sépare les choses. Et justement, le satsang, c'est aussi d'amener à réaliser ça. De conscientiser ce réflexe de séparation. Je vais m'inquiéter un petit peu quand tu dis qu'il y a besoin de comprendre, parce que, moi, plus je suis là-dedans, moins je comprends. Plus je suis là-dedans, moi je sais ce que c'est que l'éveil. Plus je suis là-dedans, moi je sais quoi que ce soit à propos de tout ça. Du coup, je me dis « ouais, cool ». Non, non, la compréhension, c'est pendant un temps. Et il y a un moment donné, tu comprends qu'il n'y a rien à comprendre. Que tu ne vas pas comprendre d'ici. Et Gérald, il m'avait dit, c'était peu de temps avant que... Enfin, on s'est rencontrés, peu de temps après, il m'a dit... Parce que, comme la plupart des gens, moi, je cherchais beaucoup. Pendant six ans, j'étais dans la méditation, tout ça. Je ne lisais pas beaucoup. Après, on a commencé plus à avoir accès à des sages comme Ramana Maharshi, tout ça. Ça se trouvait plus facilement en librairie. Donc, je lisais des sages vraiment reconnus. Comme je ne voulais pas me faire fourvoyer, je lisais vraiment que les piliers, quoi. Les grands sages de l'Inde qui sont unanimement reconnus. Et ils disent tous la même chose, donc c'est pratique. Heureusement, d'ailleurs. Et donc, j'étais aussi dans ce passage, c'est de comprendre intellectuellement et tout ça. Et puis, à un moment donné, Gérald, il me dit, tu vois, tous les livres, tout ça, tout ce que tu as lu, machin, tout ça. Et puis, il me dit, oublie tout. C'est là, radical, quoi. Et effectivement, il y a une phase, il y a un moment donné où on sent qu'on lit, on lit, on lit, puis on sent que ça n'apporte pas de joie, quoi. C'est un peu comme lire. Tu vois, tu lis un menu, mais tu ne goûtes pas le repas, quoi. Ça ne te nourrit pas d'ici, quoi. Après, ça dépend comment on lit. Alors, tout ce qu'on va vous dire, ça peut paraître des fois paradoxal, mais chez certaines personnes, il y a plusieurs façons de lire. Il y a lire avec le mental, il y a lire avec l'intellect. Et il y a lire, donc ça, c'est une pratique préconisée par les sages depuis très longtemps, en retirant les vidyas, c'est-à-dire les vérités essentielles des Écritures. C'est-à-dire que tu vas lire doucement, pas pour nourrir le mental, et genre, tu vas lire peut-être un quart de page, tu vas tomber sur une phrase, et cette phrase, elle fait quelque chose ici. Par exemple, j'ai un ami, il a eu une expérience d'éveil en lisant la phrase de Nisargadatta, « Maintenant et toujours, ici et partout. » Donc il a fermé le bouquin, c'est comme ça. « Maintenant et toujours, ici et partout. » À chaque fois que je me déplace, c'est toujours ici pour moi. Et puis à chaque fois qu'il semblerait qu'il y ait l'évolution d'un temps, c'est-à-dire que le temps, c'est l'interprétation mentale des changements des formes. C'est ça le temps pour vous. Vous voyez des formes se modifier, donc vous croyez qu'il y a un temps qui passe. Mais dans le vécu direct, il n'y a pas de temps qui passe. Vous vous sentez toujours maintenant. Et ça, si on lit de cette façon, avec le cœur, là, il peut y avoir réalisation. Mais il l'avait déjà compris intellectuellement. Donc voilà, on peut lâcher complètement les bouquins, ou alors on se sert du bouquin pour qu'il y ait une inspiration. Ça doit vraiment être... C'est juste pour ça. Souvent, ça fait avec des phrases, ou juste un mot, ou juste le titre. Mais c'est pareil aussi avec des couleurs, ou ça fait vraiment quelque chose là. Mais ça ne permet pas d'être approfondi, parce qu'il y a un espèce de schéma de pensée qui est toujours attrapé, de vite, vite, vite. Et ça, en fait, cet approfondissement, parce que... Mais vite, vite quoi ? Vite autre chose, en fait. Vite rien de spécial, vite autre chose. Autre chose pour quoi ? Euh... Ben... D'oubliez ? Autre chose du moment, juste autre chose que maintenant, en fait. C'est un peu ça. Alors, il serait intéressant de goûter l'insatisfaction par rapport à maintenant. C'est ce que... Ça rejoint exactement ce que tu disais, et par rapport à... Quand je vous parlais de... La notion d'être présent et ouvert, un peu comme si vous étiez à côté de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous êtes profondément amoureux, il y a une ouverture, et là, vous êtes bien maintenant. Vous n'avez pas besoin de vite, vite autre chose. Et donc, s'il y a une insatisfaction, ça veut dire que la relation avec la présence, l'intériorité, l'intime de toi-même, qui est la conscience absolue, l'intime de toi-même, en fait, c'est l'absolu. C'est le Dieu que tout le monde cherche, en fait. C'est là. C'est l'amour total. Et donc, il y a quelque chose qui te fait croire que ce n'est pas satisfaisant d'être juste là. Et c'est ça qu'il faudrait aller contacter, quoi. Aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que je veux en plus que maintenant ? Qu'est-ce que c'est que d'être un, exactement ? Un. Expliquez ça au mental. Le mental, comme il est fait pour la division, la comparaison des formes et tout ça. Qu'est-ce que c'est que d'être un ? L'expérience du jambon, c'était pour vous expliquer un peu ça. C'est-à-dire que là, tout ça, tout ce que je perçois, tout ce que je ressens, c'est un. Oui. Et vous n'êtes pas. Comment ? Vous êtes pourtant ici. Oui. Mais ça fait un. Oui. La conscience, c'est la même... On a la même conscience. Oui. Oui. Oui, c'est la même conscience. Pas que chez les humains. C'est la même conscience. En fait, pour nourrir un peu la rationalité, je vais te dire que l'ensemble des formes que tu vois actuellement, là, sont faites de particules. On est d'accord avec ça ? C'est des atomes ? On est d'accord avec le fait que les atomes, ils ne se touchent pas entre eux ? Donc, un objet solide, comme par exemple une table, elle n'est pas si solide que ça. Une table n'est pas solide puisque les atomes ne se touchent pas. Donc, c'est juste vibratoire. Si on regarde dans la densité de la matière, cette délibération, qu'est-ce qui fait que les atomes de la table, ils restent tables ? S'ils ne se touchent pas entre eux. Donc, il faut vraisemblablement une conscience, ne serait-ce que pour maintenir les atomes entre eux, les particules entre eux. Et en plus, je prends une forme qui ne bouge pas. Je pourrais prendre un fœtus, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un fœtus, ça devient un être humain ? Avec cent mille milliards de cellules qui maintiennent leurs fonctions en parfaite harmonie et je ne sais plus, trois trillions d'atomes, je crois, en corps humain, ça fait ça. Pareil, qui maintiennent des fonctions harmonieuses et tout se fait parfaitement comme ça. Est-ce que dans tout le monde à toi, tu vois la même chose que moi ? Tu veux dire avec les yeux physiques ? C'est difficile parce que si je te réponds non, ça va être interprété par le mental et tu vas t'imaginer que je vois des couleurs, des trucs, ou des énergies qui passent. Je veux dire non quand même. Je veux dire non quand même parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que chez l'humain, quand il est identifié, il y a une hyper-focalisation sur la matière et il ne voit pas l'ensemble de l'expérience. Par exemple, la plupart du temps, on ne voit pas. Derrière toi, il y a un mur blanc, par exemple. La plupart du temps, les gens ne voient pas que le blanc s'est fait de petites particules et que ça bouge en permanence. Tout ce que tu vois, en fait, là où que je regarde, je vois que la couleur vibre. Mais en fait, ce n'est pas que tu pourrais. Tu pourrais le voir dès maintenant, mais c'est juste que il y a une hyper-identification, hyper-focalisation sur les objets et on ne voit pas réellement comme c'est. Quelquefois, ça m'arrive d'être la table, de partir dans la table. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient, comment ça se fait. Justement, je voulais savoir, quand on est éveillé, est-ce qu'on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous explique comment nous l'échange ? Une fois qu'on a réalisé le soir ? Non. À part la réalisation, est-ce qu'on a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous explique un peu ce qui se passe ? Ça peut aider ? Ça peut aider ? Dans l'absolu, non, parce que j'en connais pas mal qu'on réalise les soies sans guide. Après, tu dis ça en Inde, tout le monde va se marrer. En Inde, ils te disent, il y a des textes, des gros pavés qui te disent le gourou, c'est essentiel, c'est hyper important, c'est vital, qu'il y a trois grâces dans une vie humaine, l'incarnation humaine, le désir de réalisation et la rencontre avec le gourou. Pour eux, c'est les trois plus grandes choses qui peuvent arriver dans la vie humaine. Une fois que vous avez ça, la réalisation, c'est anecdotique. Forcément, ça va avoir lieu, c'est obligé. S'il y a l'élan du cœur, s'il y a un maître authentique, donc, ça peut arriver sans, mais c'est un peu plus facile avec. C'est comme aller, si je te disais, traverse l'Amazonie, d'est en ouest tout seul, c'est possible tout seul. Mais bon, sachant que la moindre petite grenouille, tu la touches, tu meurs en cinq secondes, tu vois. Ça peut être un peu risqué, quoi. C'est un peu tendu, quoi. C'est plus facile si tu rencontres un peuple premier qui est là depuis 50 000 ans et qui te guide de l'autre côté, quoi. et il y a pas mal de... Il y a pas mal d'écueils, quoi. Parce que l'ego est capable vraiment de... Ce qu'on appelle l'ego, c'est pas une entité qui existe. Il n'y a pas de moi égotique, c'est une somme de croyances à propos de soi. Et ces croyances, elles peuvent nous rattraper, mais on s'en rend même pas compte, d'une façon extrêmement subtile. Je prends un exemple pour que vous voyez un peu le genre de truc qui peut se passer. Mardi dernier, pendant la méditation, spontanément, il y a une révélation qui me tombe dessus sur pourquoi pour la plupart des gens, c'est difficile de réaliser le soi. Et là, je vois qu'en fait, c'est tous les attachements, conscients et inconscients, qui font ça. Les attachements en rapport avec le plan relatif, avec le monde qui donne du crédit à ce monde-là qui n'est pas la réalité, qui est... Les sages disent une bulle de rêve. Les scientifiques, ils commencent à dire ça en physique quantique. Il y a un astrophysique, ils disent finalement qu'on croit que la réalité c'est une bulle de rêve. Vous lisez dans le Yoga Vasishta, il y a 10 000 ans, les mecs, ils le disaient déjà. Mais c'est ça, c'est une bulle de rêve. C'est vraiment comme un rêve. Il y a un passé. Comment ? Si, il y a un passé. Oui, oui. Non mais c'est juste... Là, je parle sur le plan relatif. Et du coup... Donc la source de tous les attachements. Et donc quand tu lis ça, quand tu lis qu'il ne faut pas être attaché directement, tu te dis ok, à quoi je suis attaché. Il y a des méditations là-dessus. C'est intéressant d'ailleurs. Tu te poses la question à quoi... Qu'est-ce qui crée une tension quand j'y pense ? Qu'est-ce qui fait que si je le perdais, je serais mal intérieurement ? Parce que ça, c'est une illusion. Vous êtes la plénitude. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez rien perdre en fait. Et... J'ai une élève qui m'a dit... Parce que je leur ai fait une petite méditation là-dessus. Elle m'a dit quand j'ai pensé à cette source d'attachement, j'ai senti une douleur dans la poitrine. Tu vois, genre tes enfants, tes parents, tu vois, ça peut être des trucs... Et... Et après, donc, dans la méditation, je les invitais à amener cette tension dans la paix qu'ils sont et à laisser la paix absorber cette tension et la paix, en son temps, elle dissout tout ça. Elle l'accueure et ça revient à l'équilibre. Mais si tu passes par le mental et par l'ego, quand je te dis ça, tu vas dire, OK, donc, il faut que je sois détaché de tout. Et tu vas commencer à te dire, OK, il faut que je sois à ce qu'on appelle en Inde un saniaside, ça veut dire un renonçant de la vie du monde et que tu essaies d'être le plus détaché possible des objets, pas trop de relations, si possible, chaste, et tout ça, la totale, tu vois. Et... Et j'en ai rencontré plein en Inde, comme ça, et quand tu discutes avec eux, en fait, ils sont ultra attachés à leur détachement. C'est comme ça que tu te fais avoir, en fait. Tu te fais attraper. Tu es attaché à ton idée du détachement. Et l'ego est le roi pour ça. Pour nous faire attraper des trucs. C'est le basculement avec l'élumination. C'est la peur de la mort physique pour moi. Oui. Ah ben ça, c'est normal. C'est ça, j'ai. La peur de ne plus exister. À chaque fois, j'ai l'impression de dire à moi, j'ai peur de me dire physiquement. Oui. C'est pas... L'ego, c'est plus physique. Tu vois, c'est un attachement par exemple. L'attachement au corps physique. Qu'est-ce qui se passe si le corps physique s'arrête ? Oui. C'est ça. C'est plus de mon sac qui... Oui. Ben, cette tension va devoir être accueillie. Parce que... Mais ça... S'il y a une peur, c'est ce que dit... Jésus le dit mot pour mot. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la sauve. Ça veut dire... Là, il parle de la vie humaine. Si tu es complètement détaché, désidentifié, ça ne veut pas dire qu'on est une pierre dans un coin de jardin. On ne se transforme pas en méditation profonde comme ça. Non, non. C'est juste intérieurement. Est-ce qu'on est capable d'accueillir le fait que ce corps-ci est impermanent, que dans mille ans, votre nom, tout le monde s'en fichera complètement, vous serez totalement oublié ? Tu vois, on croit qu'on est super importants, mais qui se souviendra de vous dans mille ans, quoi ? Même avant. Même avant. À part si vous êtes Mozart, peut-être, ou... Et encore, peut-être pas. Est-ce que ce moment-là peut être accompagné par quelqu'un ? En méditation, par exemple, accueillir ça, parce qu'il y a une émotion qui vient avec ça. C'est ça. C'est trop bien. Oui. Déjà, quand on en est là, c'est qu'on touche à une des peurs fondamentales, la peur existentielle, la peur de ne plus exister. et les sages disent que c'est l'une des peurs racines. Il y en a d'autres, mais souvent, ça rejoint ça, quoi. Donc, si t'en es plus que là, t'as plus qu'à sauter, saute dans le vide. Et ça va se faire en son temps. Ce qui fait que ça se fait pas encore maintenant, c'est que le goût de la présence, le goût du calme n'est pas encore assez puissant pour absorber ça. Mais quand l'amour se révèle, parce qu'il s'agit bien de ça, en fait, le chemin spirituel, ça passe toujours que par là. Ça passera jamais par la tête. Même les éveils spontanés, c'est que par là. C'est pas par la tête. Et cet amour qu'on est, lui, il a aucun problème avec la main. Il peut accueillir la mort sans problème. Parce qu'il sait que c'est de l'illusion, de toute façon. Il sait que... Il sait qu'il peut pas mourir. J'avais un pote, quand j'étais ado, il a un caractère un peu ronchon, comme ça. Et il me disait, j'en ai marre de tous les films. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. En fait, il disait une grande vérité. C'est vrai, c'est toujours l'amour qui gagne. Au bout du compte, même si le corps meurt, etc., il y a toujours la conscience. C'est pas le même amour, quand même. Non, non, c'est l'amour... Mais il y a toujours... En fait, c'est là où c'est marrant, c'est que derrière l'amour humain, il y a toujours cet amour de la présence, de la conscience, même derrière... C'est l'appel. Oui, c'est ça. Même derrière, les gros tubes de musique, les trucs pour jeunes, le fun radio, ou je sais pas quoi, t'écoutes les paroles, c'est très... Si tu l'écoutes du point de vue humain, ça paraît très amour humain, mais quand tu l'écoutes à partir de l'absolu, tu te rends compte que c'est la conscience absolue qui se rappelle à elle-même. C'est que ça tout le temps. C'est que ça tout le temps. Oui ? Il se dit justement, il saute, j'ai un peu le cas aussi, mais... Parce que symboliquement, j'ai envie de faire du saut au parachute, parce que je lui ai sauté, mais il y a quand même cette peur qui est là. Donc il saute, c'est facile, quand il dit, comme ça, mais... J'ai l'impression d'avoir toujours été à propos du chemin de ce précipice pour sauter depuis des années et des années. On n'arrive pas à faire ce saut. On va vous bloquer là, en fait. Humainement, tu n'as pas le pouvoir là-dessus. L'égo, il ne va jamais vouloir se désintégrer lui-même. Ça ne peut pas se passer par là. Donc, en Inde, on parle beaucoup de l'abandon, et c'est vrai que l'abandon dans une totale confiance est nécessaire, et en général, ça vient de manière très graduelle. Ce n'est pas du jour au lendemain où tu es capable d'avoir une confiance totale en la vie, et à t'abandonner totalement. Je vais prendre un exemple très concret qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, Pierre, en fait, depuis qu'il est tout petit, il était plutôt très orienté grotte. Genre, grotte, mais bien, grotte dans les Himalayas à 5000 mètres, sans personne à côté. et là, ces derniers temps, je suis à fond matière, matière, tu vois, bien dans la densité. Donc, en une semaine, je crois qu'on a fait tout ce que... Je suis en couple avec quelqu'un, et donc, on est vraiment dans le truc de... le Pâques, la fête de Pâques, après, c'était quoi ? J'entendais une petite voix qui me disait intérieurement « Il va y avoir une maison à acheter. » Alors, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, ça ne m'intéresse pas du tout. Bref, il y a une occasion qui s'est présentée. Moi qui n'ai pas une thune, j'ai l'occasion de pouvoir acheter une maison. Bref, c'est compliqué. Et du coup, la maison, etc. Et ma mère, au moment de l'achat de la maison, elle me dit « C'est bien, tu fais une super affaire, tu peux être tranquille maintenant. » Et en fait, ce qui est énorme, c'est que pour moi, ça ne change rien. Et on dit tout le temps avec Gégé qu'au bout du compte, finalement, quel que soit ce qu'il y a de bien, enfin, profondément, on s'en fout, mais vraiment. Et je lui disais « Mais tu sais, ça ne se serait pas fait ou ça ne se ferait pas. C'est tout pareil. » C'est vraiment... Et c'est ça la confiance en la vie. C'est qu'il y a une confiance totale que tout ce qui vient, c'est parfait et tout ce qui ne vient pas, c'est parfait aussi. Il n'y a aucun problème. Donc là, je parle du point du matériel mais c'est exactement pareil pour la réalisation. C'est qu'à un moment donné, tu lâches la compréhension. Les derniers mois avant la réalisation, je me suis dit « Je ne comprendrai jamais rien. Ça dépasse le plan humain. J'ai essayé par tout ce que je pouvais d'essayer de réaliser le soi par ma propre force, ma propre volonté. J'ai compris que je n'y arriverai pas. Donc je me suis dit « Je me suis dit j'ai confiance. J'ai confiance dans ce que tous les sages disent depuis des millénaires. Si tous les sages de tous les pays et de toutes les époques disent qu'il y a une vérité absolue et qu'il y a un éveil, c'est que ça doit bien être vrai. Et puis, je sentais ici qu'il y avait de l'amour. et puis, il y a un abandon à ça. Tu te dis « Bon, ok. Fais de moi ce que tu veux. » Ça fait très chrétien, mais pas que. Les yogis disent ça aussi. Et à ce moment-là, quand tu es capable de t'abandonner par amour, là, tu n'as pas peur. Il y a des mères, par exemple, qui ont un tel amour pour leur enfant qui sont tout à fait capables de mourir par amour pour l'enfant. Elles sont totalement capables. Elles ont un abandon. C'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a pas le côté objectivable. C'est un amour envers ce que tu pressens. sans en avoir au début la preuve. Ça devient de plus en plus tangible, mais au début, ce n'est pas très tangible. Mais c'est par là que ça se passe. Ça ne peut pas se faire autrement. Il y a une blague comme ça. C'est quelqu'un qui fait de l'alpinisme et il est accroché à une falaise. Comme ça, il monte, il monte. Et à un moment donné, il est tout seul. Donc, il plante ses petits pieux, etc. Et à un moment donné, il y a un pieux qui lâche, un piolet, je ne sais pas, comment on dit ? Peu importe. Et voilà. Et il tombe, il est accroché et il est dans un précipice. Il ne peut plus se raccrocher à quoi que ce soit. Et là, il prie. Alors statistiquement, plus de 90% des personnes, même les non-croyants, en danger prient. ça, c'est très drôle. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils prient quand ils sont en danger. En danger de vie ou de mort. Et qui n'existe pas. La mort. Et donc là, le gars, il prie et il dit Dieu, Dieu, sauve-moi, etc. Je vais tomber. Et là, il y a les nuages qui s'ouvrent et donc il y a la lumière et tout. Bon, je fais le dans le cliché. Là, il y a une voix qui lui dit oui, c'est moi, Dieu, tu peux lâcher, je te récupère, etc. Et tout. Et le gars, il dit ok, il y a quelqu'un d'autre ? C'est un peu ça. Oui ? Et quand on parle de l'authenticité, ça ne peut pas être l'authenticité de l'ego, c'est l'authenticité du cœur, donc c'est pas mon nom d'authenticité, c'est plus... Je ne sais pas, le mot authenticité, quand j'essaie d'être authentique, c'est plus mon cerveau qui va... Non. C'est peut-être le cœur. Ah oui ? C'est même que le cœur. Être authentique, ça veut dire, en gros, en langage actuel, ne pas se voler la face et... pour faire belle figure ou je ne sais pas quoi, mais en fait, essayer de... de vraiment goûter le vécu direct. Par exemple, souvent, les gens qui veulent l'éveil n'accordent aucune importance aux petites choses du quotidien, aux petits inconforts du quotidien, aux petites résistances du quotidien, alors que conscientiser ça est important, quoi. Être vrai avec soi, c'est important. Par exemple, pendant le... quand je parlais du détachement à mes élèves, pour rigoler, je leur disais « Et si le chocolat n'existe pas, qu'est-ce que ça fait ? » Et là, il y a certaines personnes, c'est la panique, quoi. Je te jure. Rien que ça, c'est la panique. Et ça, c'est important d'aller y voir. Si tu es authentique avec toi-même, tu ne cherches pas l'éveil tant que tu n'as pas réglé le chocolat, quoi. J'exagère. Tu as l'impression que ce n'était pas là avec le cœur que je connais ça. Ah non, non. Je vérifiais ça avec mon cerveau, quoi. Non, non, parce qu'il y a un vécu direct avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction dans maintenant que tu essaies de combler avec le chocolat. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste... Tu vois, à un moment donné, quand j'étais en Inde, ça faisait genre six mois que j'étais dans un ashram et puis, il y avait quelques occidentales, quelques femmes occidentales qui étaient là. Et j'ai réussi à trouver du chocolat, je ne me souviens plus où, dans une boutique. En Inde, ce n'est pas forcément évident. En plus, il n'était pas mauvais. Et donc là, je reviens avec les tablettes de chocolat, tu vois. là, j'étais Jésus, le sauveur, quoi. Tu reviens avec les tablettes. Ouais, c'est ça, quoi. Là, tu vois vraiment la force d'attraction, quoi. Il n'y a pas de problème en soi avec le chocolat, c'est de voir là où tu en es par rapport à l'insatisfaction. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que à un moment, des fois, tu avais une petite voix qui t'avais dit, tiens, tu vas avoir une maison. en fait, ça faisait déjà un mois qu'il y avait une voix qui me disait tu vas acheter une maison et souvent, je ne m'y intéresse pas trop au début, puis ça s'intensifie. Là, c'était très intense depuis deux semaines. Là, ma compagne, un matin, elle me dit, tu sais quoi, il y a l'agence immobilière qui vient nous appeler pour me dire, puis là, tu fais, ah bon, il va lui vendre la maison. Donc, tu vois, pour rigoler, je le savais déjà, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent, on voit à l'avance. Et quand tu sais, c'est parce que c'est en nous ou qu'il y a aussi quelque chose qui nous guide ? C'est parce que ça a à voir avec le fait que la temporalité n'existe pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour le mental humain, ce qu'on croit, c'est qu'il y a une petite expérience de maintenant très très fine qui est prise entre un temps passé infini vers le passé et un temps futur infini vers le futur. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire que la totalité du temps est maintenant tout de suite. Maintenant tout de suite, il y a toutes les informations du passé et du futur. Mais c'est déjà comme ça dans votre vécu direct. Je n'invente rien. Parce que tout le passé que vous pouvez expérimenter, vous l'expérimentez, vous vivez bien dans maintenant, vous vivez bien maintenant. Et tout le futur, toutes les... ce qu'on va appeler les prémonitions, en fait, c'est juste que vous voyez le futur maintenant. C'est tout. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste maintenant et la totalité du temps à l'intérieur de maintenant. À l'intérieur. Oui, c'est ça. On va dire ça comme ça. On peut y voir du coup de plus en plus clair plus on se connaît très soi. Oui. Plus on est maintenant, plus on voit clair. plus on est dans le mental et moins on goûte la vie et plus on se raconte des histoires et plus on souffre. Grosso modo, c'est ça. Et dans ce grand tout, est-ce qu'il y a d'autres strats qui interagissent aussi pour nous faire avancer ? C'est quoi que tu appelles strats ? Je ne sais pas, c'est... J'ai du mal à mettre des mots. Est-ce que... Je ne sais pas, justement, cette conscience globale, on s'y connecte, je dirais, plus rapidement et du coup, c'est comme si tout s'éclairait ? Alors, tu vois là, c'est comme ça qu'on se fait attraper quand tu dis je me connecte à la conscience, par exemple. Ça sépare. Alors que... Ici et maintenant, dans ton vécu direct, il y a une conscience puisque tu es consciente, là tout de suite. sauf que chez la plupart des humains, subconsciemment, pendant que tu me bois, tu t'imagines en tant qu'un corps dans une pièce ou même si tu fermes les yeux, tu vas t'imaginer en tant qu'un corps dans une pièce. Le débutant en méditation, il se voit en méditation. Il s'imagine en train de méditer. Et donc, il n'y a pas le goût direct de la conscience puisque tu passes par un filtre de... moi en tant qu'objet dans un décor. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'était quoi déjà ta question ? Oui, tu es la conscience. Donc, ce n'est pas que tu te connectes à la conscience. La conscience, c'est ce que tu es. Et c'est pareil que le temps, c'est qu'à l'intérieur, on va dire ça comme ça pour se comprendre, à l'intérieur de la conscience, il y a la totalité Il y a tous les objets, toutes les formes, tout... Et pour le vivre directement, ça, on peut passer par le goût du calme. Ce que j'appelle le goût du calme. Par exemple, tu sens le calme. Là, si je sens le calme, donc, quand tu sens le calme, le calme, ce n'est pas un objet. C'est le calme, on pourrait dire, c'est une non-perception. où il n'y a rien de perceptible, c'est juste tranquille. C'est juste... C'est un non-objet, quoi. Il n'y a pas d'objet. Et après, tu peux investiguer dans ce calme pour voir quelle est la nature de ce calme. Donc, la nature de ce calme, c'est la même chose que la nature de la conscience, de la présence. La paix et la conscience, c'est fondamentalement... pareil, c'est synonyme dans le vécu parce que... C'est pour ça que tous les sages en Inde, tous les mantras se finissent par Om Shanti, 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 ce qui veut dire Shanti, c'est la paix en sanscrit parce que c'est vraiment le sens directionnel. Et quand tu goûtes cette paix, tu peux regarder est-ce que cette paix, elle a un point de départ dans l'expérience, un point de départ précis. Donc, peut-être que tu vas localiser plutôt en haut, en général, c'est en haut. Comme on est encore identifié au cerveau, on croit que c'est en haut. Et même si tu vas là, tu peux essayer de voir où elle part exactement, d'où ça part, d'où par la paix. Et puis après, pour jouer, toujours, il ne faut pas se prendre au sérieux, toujours pour jouer, tu te dis où la paix finit dans l'expérience. Et ce que tu arrives à un moment donné, est-ce que tu butes sur une limite ? Tu vas te rendre compte que... Ah non, il n'y a pas de limite. tant que tu ne ressens pas vraiment une limitation tangible de la paix. Et quand ce goût de la paix, il est bien... concret. Ça me fait rire, parce que souvent, quand on me parle du concret de la vie, on me parle tout le temps des objets, alors que les objets n'ont rien de concret. C'est totalement un tas de poussière. Il n'y a rien de vraiment concret. Le vrai concret de la vie, c'est la paix. C'est ce que vous êtes vraiment. Donc quand tu sens cette paix de manière très concrète, très tangible, à ce moment-là, tu te rends compte que la totalité de tout ce que tu perçois est dans la paix. Apparaît au sein de cette paix. Et donc apparaît au sein de la conscience. Et au début, c'est encore vécu comme duel, c'est-à-dire la paix et des objets qui apparaissent à l'intérieur de la paix. Et à un moment donné, il y a une fusion. Tu te rends compte que tout ce que tu perçois est la paix. Ça aussi, ce n'est pas mental. Ça ne peut que s'expérimenter directement. Mais on peut s'amuser là aussi à prendre n'importe quel objet et à se poser intérieurement la question que vit cet objet, que vit cette forme et peut-être laisser apparaître une réponse. Quand tu dis « D'où parle la paix ? » Moi, je n'aurai pas ça à lui. Comme dirait une amie, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, c'est que tu ne sais pas d'où apparaît la paix. Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est intéressant. C'est partout. Je ne sais pas te trouver, tu ne trouveras jamais. Mais de toute façon, cette révélation, elle est difficile à accueillir pour l'ego parce que l'ego va toujours vous faire croire que vous êtes un point central dans l'expérience et que vous êtes localisé quelque part. Et j'ai une personne qui fluctuait dans l'éveil, qui faisait des allers-retours dans l'éveil, comme ça, qui m'avait contacté. et je lui avais demandé de me goûter dans le vécu direct son point de localité. Le point, pas juste je suis le corps. Parce que les gens, ils me disent ouais, je suis là. Mais quand tu poses la question moi je suis là, tu dis t'es la cuisse ? Ouais, mais t'es la cuisse. OK. Et qui vaut la cuisse alors ? Quand tu commences à remonter le fil comme ça, à un moment donné, les gens se rendent compte que ça finit dans le cerveau aussi. Puis après, tu ne trouves pas un point précis de ou par le fait d'être conscient. Et quand j'avais parlé à cette femme et qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas localisée, c'est là qu'elle a réalisé les soins. Ça s'est stabilisé. et à accepter pour le personnage, c'est difficile ça. Alors, comment ça se fait qu'il y a des endroits où on a l'impression que, moi j'exprime ça par la douceur, qu'elle s'est plus dense qu'à un autre endroit ? Oui. Ça va être partout pareil ? Oui, c'est partout pareil, mais c'est ton degré d'ouverture qui fait que tu le sens. Tu sens davantage la présence, par exemple, en satsang, qu'ailleurs, parce qu'il y a une ouverture. Tu es plus ouverte à, on va dire, à être. Mais ça n'a rien à voir en fait avec l'endroit en question. Quand j'étais en sadhana, ça m'arrivait... Donc, j'ai vécu à Paris et pendant le chemin pour aller au travail, je prenais le métro tous les jours et je continuais toujours ma pratique. La sadhana, c'est le chemin spirituel. Et dans le métro, je faisais du mantra, etc. Bon, intérieurement, et même dans le métro, je vivais cette ouverture. Donc, ça... Je prends un exemple de quelque chose de pas très glamour, tu vois, mais en apparence. Mais en fait, c'est la même chose, c'est pareil. Et est-ce que c'est la même chose aussi du point de vue, par exemple, là, pour un exemple concret, je sens plus de... La densité du doux, c'est beaucoup plus doux ici que là, par exemple. Oui. Et alors, ça vient de quoi ? C'est aussi ce degré d'ouverture ? Oui. C'est plus ouverte au subtil, on va dire, moins focalisé sur la densité. Donc là, c'est plutôt une expérience énergétique. Donc tu vas ressentir plus de doula que là où des fois, il y a des personnes qui ressentent des courants, des courants énergétiques chauds, froids. Ou même en satsang, il y a des gens qui vivent des états énergétiques, des fois. Et aussi, il y a... Pourquoi les sages, depuis des millénaires, ils recommandent le satsang ? C'est parce que le fait du groupe facilite aussi, quand même. quand on est en groupe et quand on est tous ensemble tournés vers la vérité, il y a une force vers la vérité qu'on appelle la shakti de groupe en Inde. C'est une énergie qui se manifeste, qui est tangible et qui effectivement permet d'aller plus dans la subtilité. Mais attention parce que là aussi on peut se faire attraper. c'est pas suffisant. Là, chaque type groupe, il y a plein de dévots en Inde qui restent bloqués au niveau énergétique et qui simplement ils vont en satsang pour goûter l'énergie et qui restent là. C'est bien mais c'est pas suffisant. On peut rester des années comme ça attachés à ce qu'on appelle en français ça fait bizarre mais le nectar des pieds du gourou. Voilà, c'est à dire tu viens au pied du maître et t'es attaché à la ben voilà à cet état énergétique. quelle importance tu donnerais à une sadhana concrète quoi un truc genre que tu parlais de mantra ou de méditation ce que je vois dans mon expérience c'est vu que j'essaie vachement de comprendre toutes ces traditions toutes ces dynamiques énergétiques je me perds un peu ou il y a une espèce de j'ai pas envie de faire des vœurs c'est trop compliqué quoi c'est trop compliqué de faire je me projette de faire 20 ans de mantra ou tu vois tu fais un plan de carrière tu fais un plan de carrière sur 20 ans de mantra je sais jamais comment il faut ouais du coup enfin le cœur c'est la pratique c'est juste d'observer ce qui se passe et de rien d'être difficile j'essaie de l'accueillir mais voilà est-ce que est-ce que c'est vraiment important d'avoir une méditation régulière j'ai l'élan de laisser Jégé répondre parce que Jégé il a fait vraiment non mais non on va dire Jégé de toute façon tout le monde te connaît il a fait vraiment une sadhana intense donc est-ce que tu peux un peu plus préciser ta question à quel point est-ce que c'est important d'avoir une pratique méditative ou de mantra ou de quoi que ce soit de régulier de spirituel qui n'est pas juste de l'ordre d'être présent juste après moi je ne dirais pas que c'est vraiment vraiment important même si j'ai suivi une sadhana d'une quinzaine d'années tout fonctionne avec l'élan si tu as l'élan de suivre une sadhana tu suis la sadhana je veux dire tu ne te poses pas plus de questions c'est aussi simple que ça ça observait qu'à un moment donné il y a émergence de suivre une sadhana et du coup j'ai suivi une sadhana et je pense que chez toi ça observe tout ce qui semble émerger donc s'il émerge une sadhana tu la suis tu ne te poses pas plus de questions que ça en fait après ce que tu vas pratiquer ce que tu vas faire ça aussi ça sera l'élan c'est toujours la même chose ce fameux élan dont on parle qui vient du coeur si c'est des mantras tu pratiqueras des mantras si c'est une méditation tu ferais une méditation ça peut même changer en cours de route on peut faire des centaines et des milliers de choses différentes c'est ça ça change en fait assez régulièrement le tout est d'aussi être très vigilant parce que ça peut t'amener à une espèce d'éparpillement de confusion mais ça fait partie de l'expérience c'est là où le discernement va émerger aussi et tu vas savoir très précisément ce dont vers quoi tu dois te diriger ok mais bon la méditation est souvent quand même l'un des chemins que la plupart d'entre nous ont emprunté tu médites beaucoup pas tant que ça j'essaie à ce moment de dipler mais voilà c'est hyper irrégulier des fois je médite deux fois par jour et puis des fois je passe une semaine un mois sans méditer alors après ce que tu peux faire parce que la sadhana ça signifie entre autres entre autres choses discipline spirituelle intensive donc tu peux aussi te placer en tout cas au départ des espèces de moments dans la journée et garder les mêmes après ça change tout seul ça va se faire très très naturellement mais je ne sais pas par exemple te lever à 4h du matin par exemple tu vois quand il m'avait dit ça c'était pas le passé tu peux faire ça mais tous les jours tu vois tu vas avoir tendance parce qu'il y a des cycles de sommeil à t'endormir il faut laisser faire s'il n'y a pas à résister il faut laisser faire et viendra à un moment donné où tu ne t'endors plus ok et la méditation dure ce qu'elle dure mais tu vas la faire et si tu dois t'endormir après ou te recoucher après c'est pas un problème mais tu peux essayer de faire ça à 4h du matin non mais je rigole mais tu peux le faire aussi à 10h c'est considéré comme une heure propice par les yogis en Inde tu peux le faire aussi à 10h ça dépend en fait ton boulot ou je ne sais quoi mais tu peux le faire dans l'après-midi aussi et c'est important au départ en tout cas de garder quelque chose de régulier d'accord voilà après ça passera après tu pourras méditer à tout moment voilà au début tu vas y penser très souvent et après la pensée elle ne vient plus ça se fait très très naturellement hop tu vas te poser naturellement tu verras tu n'auras même pas besoin de regarder l'heure au moment où tu te poseras ça sera exactement l'heure tu vois ça se fait très 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 naturellement après tu peux rajouter ce que tu veux suivant l'élan si tu as l'élan de rajouter un mantra tu fais un mantra si tu as l'élan de faire du pranayama tu fais du pranayama alors le pranayama en général je conseille quand même d'être accompagné par quelqu'un qui entre guillemets maîtrise ça c'est les exercices de respiration voilà c'est pas toujours évident parce que dans les exercices de respiration très intensifs enfin au départ on ne démarre pas par très intensif on prend des des pranayama mineurs entre guillemets c'est pas péjoratif mais les plus simples voilà et on fait des cycles on en fait peu on en fait pendant 10 minutes un quart d'heure au départ ok mais après ça peut aller très très loin moi j'en pratiquais 4h à 5h par jour ce que je ne vous conseille pas voilà j'étais un peu casse-cou donc du coup voilà ça allait avec le personnage entre guillemets mais d'en faire oui parce que ça régule tout un tas de choses même au niveau des glandes au niveau des organes ça vous amène la tranquillité la paix ça va aussi vous aider au niveau de la nourriture consommée vous allez consommer différemment grâce au pranayama d'accord et puis ça rajeunit aussi non mais au niveau cellulaire il se passe quelque chose il y a ce qu'on appelle en Inde une génération spontanée cellulaire en fait qui viennent voilà qui sont des cellules un peu occultées et cachées et les yogis connaissent bien ça qui apparaissent au fur et à mesure de vos pratiques de pranayama d'accord et ces cellules en fait vont aider le corps à se régénérer à faire plein beaucoup beaucoup de choses mais on s'en fout c'est un phénomène ça par contre ça vous aide à garder le corps en bonne santé ça c'est clair en tout cas au top parce que quand vous avez une pratique spirituelle une sadhana c'est bien que le corps suive parce que c'est pas toujours évident s'il est vraiment malade en général on évite de méditer on évite de pratiquer les pranayama quand il est pas bien si vous avez la crève vous le faites pas quoi voilà parce que c'est moins facile à méditer quand on a la crève mais c'est les challenges qu'on se donnait quand on pratiquait les sadhanas intensifs on méditait dans n'importe quelle condition quoi ça s'appelle les tapas pas ceux là tu vois quand tu me dis ça quand tu me dis quand tu me citais tous les bénéfices du pranayama ça m'encourage à le faire je vois que ça est cool mais si mais quand c'est juste pour le but d'une espèce d'éveil qui est de toute façon pour rien y faire il n'y a pas vraiment de l'envie parce que la situation mentale il se dit de toute façon ça sert à rien il y en a qui est dans l'éveil non mais celle mentale il va toujours te dire ça ouais et du coup en fait c'est ça c'est qu'il n'y a pas il y a un désir profond d'arrêter la souffrance et d'en venir à terme mais il n'y a pas de mais dès que je mets la motivation c'est ce qu'on parle et après je suis juste là à donner la souffrance il faut que tu restes en fait il faut que tu te poses justement sur ce entre guillemets ce désir qui est le seul désir d'ailleurs toléré par les sages de la réalisation et d'éliminer la souffrance il faut uniquement que tu te poses là dessus de toute façon et à partir de là la sadhana va se mettre en place à la carte tout va se mettre en place comme il se doit quand tu devras lire un bouquin tu liras le bouquin adapté quand tu devras faire telle pratique tu feras telle pratique quand tu devras aller vers quelqu'un pour une rencontre ça se fera tout seul c'est comme ça qu'il faut le faire si tu écoutes de toute façon le mental il va automatiquement s'immiscer dans ta pratique d'accord et qu'est-ce qu'il va faire en fait c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir un ressenti intérieur et tout ça il va en construire un objet il va construire un objet de ce que tu vis même de ton expérience directe il va essayer de te présenter un clone en fait c'est-à-dire que tu as une véritable et authentique expérience et le mental va en faire un copier-coller et du coup ça va créer une confusion ok voilà en fait il va tu vis une expérience que tu sais authentique automatiquement le mental s'en mêle et alors d'autant plus quand tu es voilà d'autant plus quand tu es dans la pratique et la sadhana tu vois exactement il en fait en fait il fait un double il construit un objet de ton voilà et toi à un moment donné tu ne sais plus où tu en es j'ai vécu quelque chose d'authentique pas authentique et tout ça et ça crée un espèce d'éparpillement une confusion ok et c'est là où intervient encore le discernement donc tu ne t'occupes pas de tout ça le mental de toute façon tu ne peux pas l'empêcher d'intervenir tu restes sur cet élan du désir de s'émanciper de la souffrance etc et tu restes uniquement là-dessus et tu verras ce qui vient en fait spontanément et si rien d'authentique ne vient enfin je ne veux pas dire d'authentique mais de choses qui ont été de pratiques qui ont été déjà c'est que tu passeras par autre chose ça se trouve ça sera dans ton quotidien aller te promener regarder des fleurs te balader prendre un arbre dans les bras je ne sais pas tu vois rencontrer des gens peut-être que ça se fera comme ça ça se fera autrement et c'est ok de toute façon c'est important que tout doit être accueilli on est ok avec ça on n'est pas obligé de suivre une sadhana pour réaliser sa nature non 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 c'est pas parce qu'on l'a fait ici que vous devez obligatoirement le faire s'il n'y a pas l'élan de ça il n'y a pas l'élan de ça et ça passera par ailleurs il y a des gens qui ont réalisé la nature en mettant les mains dans la terre d'autres en écrivant des choses ça peut être n'importe quoi ou en pratiquant ton métier je ne sais pas quel métier tu es il n'y a aucune obligation il n'y a pas d'obligation il y a simplement à suivre l'élan du coeur et vous savez reconnaître l'élan du coeur en général quand il y a un élan spontané du coeur d'ailleurs vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre d'accord et en général il n'y a pas de doute il n'y a pas de résistance il n'y a pas de tension tout ça ne se présente pas et vous êtes ça s'impose à vous en fait totalement totalement ça c'est un élan du coeur t'en as un comme tout le monde c'est ça qu'il faut suivre de toute façon tu ne peux pas faire autrement que de le suivre oui oui ça se fait déjà attention merci l'élan du coeur c'est vraiment quand on sent qu'on n'a pas le choix c'est comme ça pour autrement on ne se peut même pas question parce que c'est une force qui est en nous qui nous oblige quelque part à faire la chose ça m'est arrivé des fois où j'étais en train de faire un plan je suis dans une maison puis j'ai senti que j'allais à une conférence à la France j'ai dit à ma femme il faut que je parte il faut que j'y aille moi c'est vraiment l'élan du coeur exactement j'ai envie de revenir sur le jambon par rapport à l'élan du coeur justement il reste cette question pour moi qu'est-ce qui fait que t'as pris le train en fait qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre dans ce monde cette société avec ses horaires ces contraintes qu'est-ce qui fait qu'on donnait ça de sang c'est ça la question ou juste prendre le train non juste prendre le train c'est ça juste prendre le train qu'est-ce qui fait que quand tu étais dans cette expérience du jambon du rose des particules et à un moment donné il y a le train qui est arrivé et tu es rentré dedans mais je suis tout le temps comme ça c'était pas une expérience le jambon c'est juste pour vous expliquer oui bien sûr parce que tu as dit je vais jouer là oui c'est parce que en fait comment dire ça pour expliquer clairement quand on réalise le soi on réalise qu'on est la conscience absolue c'est-à-dire au-delà des corps pas seulement du corps physique mais de tous les corps du corps énergétique tout ça et il y a un effet bras ballant parce qu'au début au moment enfin en tout cas pour moi au moment où il y a eu une réalisation tu es totalement en tant que la conscience absolue et je ne dis pas identifier la conscience absolue tu es en tant que la conscience absolue la conscience absolue donc il y a un moment donné où l'humain n'est plus là où tu regardes une tong tu es amoureux de la tong c'est une expérience je parle d'un vécu tu vois tout tu regardes tout tu es tout tu sais être tout tu vois le corps c'est comme si ça le fait toujours d'ailleurs tu vois ce corps tu sais que c'est pas toi tu en es toi fondamentalement je veux dire et en même temps tu sais que c'est tu sais que c'est toi aussi en tant que la vie pareil que la table le parquet mais il n'y a pas de préférence tu ne te sens pas plus le corps qu'autre chose et là pour fonctionner dans le monde c'est difficile et donc pendant deux trois mois c'était un peu difficile c'était comme si je devais brancher faire un effort pour penser faire un effort pour être humain d'ailleurs j'ai même dit à ma compagne une fois je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à fonctionner sur le plan humain ça ne m'inquiétait pas bon elle ça l'est un peu plus inquiétée mais c'est un peu j'ai une amie qui est doula et elle accompagne les femmes qui veulent accoucher de manière physiologique une femme en accouchement physiologique c'est à dire sans rien prendre du tout à un moment donné le cerveau crée un cocktail d'hormones qui fait qu'elle ne peut plus passer par le mental elle est totalement maintenant et à ce moment là ce qu'il se vit c'est donc une expérience sans mental extrêmement un maintenant très 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 intense et elle me disait que quand à ce moment là on parle à une femme qui est dans cet état elle appelle ça dans sa bulle certaines elles ne comprennent même pas j'ai une élève qui témoignait qu'on lui a demandé son nom et son prénom est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un nom un prénom tu vois elle a dû rebrancher pour pouvoir répondre à la question tu vois ça fait un peu ça et attends du coup c'était quoi la question déjà oui alors comment fait tu choisis de rebrancher donc du coup alors après ça s'installe donc pendant 2-3 mois c'était pas évident et maintenant il y a les deux en même temps en permanence là je je sens toujours enfin pour pouvoir être en satsang il y a un fil d'individualité Ramakrishna il appelait ça un fil d'individualité qui te relie au monde et c'est vrai que ça fait comme ça je sens qu'il y a quelque chose qui me permet un léger sentiment d'individualité pour pouvoir parler mais sinon il peut partir très rapidement très rapidement dès que je ferme les yeux instantanément le sentiment d'individualité peut disparaître d'ailleurs ça aussi ça montre que dans sur le chemin vous êtes en train de sur le chemin progressif un des trucs qui montre que vous êtes que c'est en train de se révéler que le soi est en train de se révéler c'est quand quand vous êtes en méditation justement s'il y a des gens qui parlent autour de vous vous commencez à plus trop comprendre ce qui se dit et que vous goûtez une paix qui fait que ça vous demande un effort de revenir de revenir sur le plan humain j'ai une élève qui me dit une fois j'adore venir à tes méditations mais quand tu guides la méditation je me sens absorbé dans la paix et à un moment donné je comprends plus ce que tu dis j'entends plus ce que tu dis est-ce que c'est grave et je dis non mais c'est carrément ça c'est carrément ça ça c'est un en Inde on appelle ça sabi kalpa samadhi c'est un état méditatif souvent on passe par cet état sur le chemin progressif et 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 à un moment donné où ça ça se révèle à l'état de veille à l'état ordinaire où il y a cette paix en fait qui prend tellement de place qu'il y a effectivement on a pu abrocher le mental mais après en fait le mental est absorbé lui-même dans cette paix enfin je veux dire que le mental peut fonctionner et ça gêne pas du tout c'est pour ça qu'en fait quand on pose la question à quoi on reconnaît un éveillé on peut pas reconnaître un éveillé puisqu'un éveillé qui est établi dans le soi il va avoir un comportement totalement normal où il va peut-être quand même avoir moins d'émotion ou de il va peut-être moins s'emporter que les autres mais à part ça il parle comme il parlait avant il bouge comme il parlait avant enfin comme il bougeait avant tu vois quoi il n'y a rien qui change sur le plan humain ça répond à la question par rapport aux émotions du coup ça serait possible quand même il vit des émotions très fortes mais il sait qu'il n'est pas enfin il ne s'identifie pas en fait aux émotions en général il peut y avoir des petites émotions comme ça des petites vagues comme ça à la surface mais pas des grosses grosses émotions pourquoi ? parce que les grosses émotions c'est lié à une émotion si tu remontes à son origine c'est lié à une croyance et un éveillé il n'a plus de croyance par rapport à lui-même à propos de lui-même il n'a aucune croyance il ne croit pas je suis ceci ou je suis cela et j'ai telle valeur à défendre telle valeur à revendiquer par exemple la colère la colère c'est je ne me sens pas respecté dans mes valeurs et donc tu revendiques une valeur c'est pour ça que tu es en colère mais un éveillé il n'a plus de valeur à propos de lui il s'en fiche c'est pour ça que je prends les extrêmes et tu vois Saint-François d'Assise par exemple la valeur à propos de lui-même il n'y aurait pas des émotions qui sont au-delà du sentiment d'individualité alors ça c'est des sentiments c'est pas des émotions donc la paix la joie l'amour ça c'est des sentiments mais je veux dire qu'ils peuvent du coup se manifester par exemple par des pleurs pleurer de joie oui ça ça pourrait arriver ouais mais ça c'est pas une émotion une émotion c'est une émotion c'est pas ta nature c'est justement le corps qui est en train de te dire attention t'es en train de dévier de ce que t'es donc mais un sentiment au contraire c'est un sentiment c'est c'est une indication que soit c'est une indication que c'est par là qu'il faut aller si t'es en sadhana si t'es en chemin ou soit c'est juste que ça se manifeste comme ça après la réalisation ça peut se manifester il y a des joies spontanées qui arrivent comme ça des fois ça nous tombe dessus on demande rien même en sadhana ça peut arriver aussi tu tu marches dans la rue il se passe rien de particulier là il y a une joie énorme qui te tombe dessus sans aucune sans aucune raison quoi non ça peut être la paix ou l'amour la joie la paix l'amour ou l'amour ça peut se traduire par un sentiment d'unité aussi parce que par exemple cette semaine quand à un moment donné cette joie il me semble que je l'ai tout le temps en moi cette force tout ça enfin cette sensation et à un moment donné je conduisais la veille j'avais j'avais été au cinéma étrangement les personnages j'avais l'impression que c'était ma vie posée comme ça que je voyais ça m'est jamais arrivé et quand ça m'est venu comme ça c'était tellement réel que ça m'a pas périr en fait en fait j'ai l'impression que tout ce qui m'avait porté jusqu'à présent pour faire ce chemin etc la réalité c'était pas du tout ce que vous voyez j'avais l'impression que comment la réalité de quoi la réalité du pourquoi je faisais ce chemin c'est à dire cette joie cet éveil ce truc que je mettais en haut quand c'est venu en bas quand c'est descendu c'est tellement réel que oui je vois de quoi tu veux parler c'est dur à dire j'ai pas les mots pour le dire je trouve que Jésus le décrit bien dans l'évangile de Thomas quand il dit l'évangile de Thomas c'est un apocryphe ça a été trouvé dans les pyramides d'Egypte je crois non peut-être pas dans les pyramides mais en Egypte et il y a une phrase où il dit celui qui cherche ne doit jamais chercher ne doit jamais s'arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il trouve et lorsqu'il trouvera il sera stupéfait c'est ça c'est un état de stupéfaction effectivement quand il y a réalisation t'es mis d'être et au delà de joie paix à moi être c'est indescriptible on peut rien dire à propos de être et effectivement quand il y a réalisation il y a une stupéfaction c'est-à-dire qu'il y a un je suis et ça fait ah je suis voilà et c'est tout quoi il y a forcément pour le mental je lui ai dit c'est pas possible enfin ça n'a pas duré très longtemps j'ai dit mais c'est pas c'est pas ça peut pas être aussi simple oh ouais c'est ça tout le monde dit pas ça c'est presque effrayant en fait ça m'a presque effrayé et puis après je suis retournée à ma vie enfin mon travail tout ça et c'est seulement là après tout ça s'étonnait en remontant le soir je me suis dit mais c'était ça c'est ça ouais c'est ça après ça s'établit alors en général on fait des petits alertes enfin ça peut arriver qu'on fasse des petits alertes sourds tu crois pas que ça soit aussi simple et quand on est là ça peut encore vaciller comme sur le fil d'un rasoir ça tombe entre le plan relatif et l'absolu comme ça et à un moment donné on n'en est pas loin à ce que ça se se stabilise totalement après ça s'établit et il n'y a plus de retour possible mais effectivement ouais c'est c'est Gérald m'a dit au moins 100 fois 200 fois ou peut-être même plus c'est tellement simple c'est vrai que être c'est simple être quelqu'un c'est compliqué je me retiens de parler mais je ne peux plus me retenir plus longtemps c'est l'élan du coeur excusez-moi il y a un truc là qui me déplait dans ce qui est dit moi j'ai un élan d'amour pour la colère mais j'adore la colère j'adore le tonnerre oui ok d'accord j'ai un élan pour cette colère mais fantastique et je trouve que c'est super positif la bonne colère alors je ne comprends pas pourquoi vous la balayez comme ça la sainte colère la sainte colère on y arrive le Zeus qui envoie ses éclairs comme ça la sainte colère pourquoi on n'en parle pas ça existe en fait moi ouais après la conscience peut jouer n'importe quel jeu ça c'est clair et c'est vrai qu'il y a des il y a plein de styles de partage et de satsang et il y a il y a quelques sages comme ça qui partageaient avec cette espèce de quelque chose qui s'apparenterait à de la colère quand tu regarderais comme ça mais lui il ne le vit pas comme tel c'est à dire qu'il ne le vit pas comme une contraction comme une espèce de tension intérieure mais il peut y avoir cette expression tu regardes les vieilles vidéos de de Nizar Gadhata en noir et blanc quand il parlait aux gens c'était ça rigole pas ça secoue le cocotier c'est un style moi je le vis comme un élan plein de coeur ouais ça peut il y a des gens qui c'est ma spécialité ok ça peut être même après la réalisation ça peut se ça peut se présenter comme ça voilà mais moi c'est pas trop mon style ni celui que j'ai on parle de l'ego qui se cache derrière la colère pour avoir le sentiment vraiment d'exister de s'affirmer là la valeur il y a plusieurs il y a plusieurs niveaux là il y a plusieurs bien sûr vous voyez comment on peut se faire encore attraper parce que là effectivement c'est intéressant de le noter ça quand on dit ça l'ego va attraper ça et va se dire alors ok je veux être réalisé je veux être éveillé donc un personnage spirituel faut pas qu'il ait de colère et là tu vas commencer à rentrer dans un rôle tu vas jouer le personnage spirituel tu vas jouer le parfait disciple qui est en Inde on les reconnaît bien souvent ils sont au premier rang ils sont habillés tout en blanc ils ont un lotus parfait ils sont non c'est vrai le parfait disciple comme ça rien ne bouge c'est impeccable il n'y a pas un pli sur le le costume est nickel pourquoi pas mais tu te fais encore attraper c'est sûr et alors là par contre quand ça pète là j'en ai vu comme ça tu vois qu'ils se contiennent tout le temps et tout ok pourquoi pas et à un moment donné j'en avais vu c'était pour la file d'attente pour prendre un thé pour prendre un chai il y en avait un qui avait pris le thé de l'autre voilà ça explose et se tombe c'est un incident diplomatique je dis aussi quand tu réfrènes comme ça et que tu vas pas voir justement c'est ça être authentique c'est d'aller voir vraiment ce qui se goûte quand tu vas pas voir ce qui se goûte et puis que tu restes dans la est-ce que j'ai la classe ou pas sur le chemin je suis un beau disciple la sensation de menthe de vide des fois qu'on repense en mangeant c'est une émotion ça qui vient quand on sent vraiment qu'il y a un groupe souvent ça s'apparente à une tristesse ou une frustration très souvent quand il y a quelque chose de compulsif ça peut être une tristesse ou ça peut être une forme de une forme de stress genre quelqu'un qui est très stressé par exemple il va compulser assez facilement il va se servir de la nourriture par exemple pour créer les endorphines et puis détendre le corps il n'y a rien de mal avec ça mais c'est juste pour comprendre le mécanisme que je dis ça donc c'est pour ça que basiquement tu vois les richies ils ont fini au bout du compte par créer le hatha yoga ils ont dit ok les gens de quoi ils ont besoin en premier lieu pour pouvoir goûter la paix souvent ils ont besoin de se détendre un peu donc s'étirer se relaxer par exemple qu'on passe par du yoga ou autre chose peu importe ça va faire que tu vas un peu moins aller dans des schémas compulsifs parce que souvent il y a une compulsion quand tu sens un stress et le stress c'est facile à remarquer c'est que tu sens une compression de l'espace tu sens ton espace intérieur qui est comprimé et qui est réduit alors qu'à la fin d'un cours de yoga normalement ou à la fin d'un étirement si vous vous étirez chez vous vous sentez qu'il y a une vastitude de l'espace intérieur quand vous fermez les yeux idéalement on ne sait pas où il commence on ne sait pas où il finit vous sentez que c'est et là il n'y aura pas besoin d'aller vers je ne sais pas quoi le chocolat oui c'est une émotion il faut l'accueillir ah bien sûr de toute façon c'est pas il faut mais parce que il faut il n'y a pas de il faut mais c'est simplement que tout le chemin de la réalisation finalement c'est ce n'est qu'un entraînement à accueillir j'avais écrit une phrase comme ça c'était en accueillant on finit par réaliser cela avec un C majuscule qui est accueil cela qui est accueil et c'est la conscience qui est accueil pour la conscience c'est à dire là en ce moment vous êtes conscient ce qui est conscient n'a aucun problème avec tout ce qui est tout ce qui se manifeste pour qu'il y ait un problème il faut brancher le mental et rentrer dans le jugement le jambon c'est pas bien je prends l'exemple mais tu vois c'est ça à partir du calme à partir de la paix que tu es tu laisses s'accueillir ça ne demande pas un effort humain en son temps parce que souvent ça aussi c'est un truc par exemple tu commences à méditer et là tu veux absolument goûter la paix et puis vite vite je veux boire à la source donc hop tu es là tu veux goûter la paix en fait le fait de vouloir goûter la paix tu ralentis l'émergence de la paix parce que tu crées une tension souvent ce que je dis aux débutants c'est sentez juste un tout petit peu la paix et ça c'est suffisant donc déjà vous sentez même un tout petit peu c'est largement suffisant vous gardez le contact avec cette paix vous la sentez vous restez là et vous essayez surtout vous essayez surtout pas de l'accélérer de vouloir que ça se révèle plus vite de l'augmenter de l'améliorer le personnage il ne peut pas améliorer Dieu donc tu laisses la paix se révéler tranquillement en son temps tu gardes juste le contact c'est tout on a des scribes qui tranche comment c'est qui qui tranche tranche le jambon non c'est un élan justement ça c'est un élan du coeur de passer par la donc ça c'est une voie il y a quatre chemins spirituels classiques et l'un des chemins spirituels c'est la voie du discernement le nyanayoga et donc la voie du discernement et de la connaissance de soi donc il y a un élan de passer par cette voie souvent cette voie elle passe par des questions introspectives du style quelle est la réalité à propos de moi au delà de tout conditionnement ou je suis ceci ou je ne suis pas cela par exemple ça c'est aussi une voie qu'on utilise dans cette voie du discernement et donc c'est toujours la conscience qui suit cet élan du coeur de passer par ce discernement qui va trancher il y a un panel d'outils très très vastes par lequel l'élan du coeur peut se manifester pour aller à la réalisation il y en a d'autres ça ne va pas du tout les intéresser cette voie là par exemple quelqu'un qui est dans la voie de la dévotion une des autres voies dans les quatre voies lui ça ne l'intéresse pas de savoir qui suis-je ou l'un lui ce qu'il veut c'est goûter l'amour directement donc il va il va réciter des mantras ou chanter et ressentir dans le coeur directement c'est une voie comme une autre il y a plein de voies au début je ne savais pas trop donc j'ai fait comme on fait traditionnellement c'est à dire que j'ai souvent demandé donc j'ai demandé des mantras et puis à un moment donné quand j'ai commencé à bien sentir cet espace du coeur là j'ai commencé à voir qu'il y avait une différence dans ce que je disais il y avait des mots ou des phrases qui créaient quelque chose ici une ouverture et d'autres ça ne résonnait pas donc à ce moment là j'ai commencé à passer par mes propres mes propres élans et peu de temps après j'en suis venu curieusement à des mantras plus en français ou plus orientés orientés Jésus alors que je ne suis pas du tout de culture catholique etc c'est juste ça faisait un effet ici donc je le répétais c'est tout on peut dire des mots et ça va vivre là si c'est ok tu peux te dire n'importe quoi tant que c'est ok ici c'est bon tu peux passer par là après il y a un effet du mantra quand même même si on ne sent pas dans le coeur tout de suite la présence quand on dit le mantra il y a le fait de répéter le même mot et de rester centré sur le même mot ou la même phrase va éduquer le mental va canaliser le mental parce que la nature du mental c'est de passer toujours d'un objet de focalisation à un autre et donc le fait d'éduquer le mental et de lui apprendre à rester centré sur une seule pensée ça apporte déjà une qualité de paix tu sens davantage la paix quand tu as un mental centré c'est pour ça que les gens ils aiment le foot ils aiment le golf ils aiment que des trucs avec des petites balles avec des petits points c'est pour se focaliser sur un seul point ça les centre à un moment donné je me disais je suis pas secours et ça vibrait aujourd'hui jeudi ça fait plus rien parce que des fois il y a une évolution dans le mantra des fois ça change j'étais beaucoup avec les divinités hindus au début beaucoup beaucoup avec Krishna ça vibrait beaucoup et après ça a moins vibré c'est passé sur j'ai eu une phase aussi féminine où c'était que des que des trucs avec ce qu'on appelle la mère divine en Inde voilà donc ouais ça évolue ça peut changer est-ce que tu as des conseils pour la phase que tu as expliqué de l'oublier moi en fait j'ai eu un moment où j'oublie j'oublie mon histoire ou alors je ne comprends plus du tout parce que ça se débranche en fait et ça fait un peu stress quand même et donc j'étais au genre je sais pas je sais pas parce que je sais pas et et au bout d'heure j'ai dit que j'avais des problèmes neurologiques en fait je sais pas mais parce que je sais pas comment expliquer mais est-ce qu'il y a des conseils à ce moment là parce que moi je sens que ça crée un épuisement aussi quoi c'est quoi précisément qui crée un épuisement j'ai des moments le fait de de ne pas savoir de juste être là pour ne plus comprendre en fait ouais tu médites beaucoup non je ne médite plus est-ce que tu as une pratique particulière quand je médite c'est vrai que c'est dans plus dans l'espace de l'utérus ouais où on est avec les éléments mais sinon je n'ai plus de pratiques et t'as pas constamment des mots de tête ben maintenant c'est quand même ouais ok est-ce que t'as fait des pratiques en rapport avec l'énergétique au niveau du corps énergétique ce que je vois chez toi c'est qu'il y a une paire comment dire ici c'est bien c'est bien ouvert et ça circule beaucoup du coup il y a une c'est sûr alimenté d'ici et alors dans ces cas là il y a t'arrives à dormir la nuit quand même ouais parce que j'en connais qui ne peuvent plus dormir quand ici c'est hyper ouvert tu vois de la lumière quand tu fermes les yeux pas tout le temps ok donc ça va c'est encore ok donc ce que tu peux faire c'est en plus en ce moment on est vraiment dans une période où au niveau du prana l'énergie vitale c'est ascendant parce qu'on arrive dans le printemps et ce qui se passe quand le prana est ascendant c'est que ça stagne au niveau de la tête à ce moment là il y a le mental chez la plupart des gens mais ça pense beaucoup et ça vide énergétiquement donc le conseil ce serait de revenir à tes pieds est-ce que tu marches pieds nus ? non ? oui ? là je finis mais pas c'est bon ok j'en parlais c'est marrant parce que c'était le sujet de la semaine dans mon cours de yoga des fois je fais des mini des mini conseils à la fin et là comme en ce moment le prana monte comme c'est le printemps c'est normal pour que les pour que les feuilles poussent les fleurs bourgeonnent et que l'herbe pousse il y a un prana ascendant et donc là on peut se mettre dans les pieds il y a des chaussures géniales aujourd'hui qui imitent exactement la marche pieds nus donc est-ce que tu as ça ? non j'ai parlé de moi ce que c'est ok et bien ça c'est vraiment génial pour la santé en général c'est vraiment génial là c'est très très terre à terre ce que je dis mais c'est parce que tu as besoin de terre à terre et voilà tu peux prendre ça et marcher le plus souvent pieds nus possible donc avec ces chaussures là tu peux marcher dehors ça fait presque comme si c'était de la marche pieds nus et c'est quoi ces chaussures ? il y a plein plein de en France il n'y a pas beaucoup de magasins qui ont pignon sur rue il y en a un à Paris et il y a plein plein de marques de chaussures pour marcher pieds nus donc moi j'ai des le guano je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ou le legano je ne sais pas trop comment ça se prononce mais c'est allemand et c'est génial si ça vous amuse regardez le nombre de bienfaits que procure le fait de marcher pieds nus c'est impressionnant ça augmente les capacités cérébrales ça enlève les tensions physiques ça guérit les inflammations les problèmes articulaires ça régule la glycémie ça régule tout le système hormonal c'est génial donc toi tu as vraiment besoin de revenir dans les pieds tu manges cru ou tu manges cru ? oui et un peu cru tu peux manger aussi des légumes racines et cuit surtout pas cru parce que quand on a déjà le prana qui est là surtout pas cru c'est bien en général mais si au niveau énergétique t'as un centre qui est vraiment très très déjà qui bouge beaucoup et qui est bien je ne veux pas dire ouvert parce que tous les centres sont ouverts mais si ça circule beaucoup déjà et qu'il y a un déséquilibre vraiment droit ça va augmenter le débit donc il faut d'abord réguler tout ça et sinon le cru c'est une super alimentation ça dépend des systèmes digestifs de chacun mais mais si vous pouvez manger que cru faites au moins l'expérience pendant un mois puis voyez ce que ça change j'ai une élève qui est crudivore depuis 6 ans donc elle n'a jamais mangé cuit depuis 6 ans et à chaque fois à la fin du cours de méditation je demandais aux élèves il y a un quart d'heure de questions réponses et à chaque fois ce qu'elle vit c'est des trucs complètement ouf parce que du fait justement d'avoir un système énergétique il n'y a plus aucune lacune il n'y a plus de trous dans son système énergétique donc elle vit des expériences c'est des expériences mais c'est souvent des trucs genre elle sent qu'elle est à plusieurs endroits en même temps et tout ces trucs enfin c'est marrant on s'amuse une dernière question moi je voulais revenir sur la dernière que tu déprouvais après l'éveil dans cette période un peu de latence où soit en Brest comme les cartoles et qu'on ne fait plus rien pendant la journée soit on revient avec ce fil et si on ne vient pas c'est pas grave j'ai presque l'impression que c'est ça qui m'attire vraiment de quoi ? de ne pas revenir ? oui ça arrive aussi ça peut arriver mais c'est si ça arrive c'est pour le plus grand bien et tout le monde finalement bon le plan relatif comment dire alors concrètement c'est la mort du corps parce que sinon mais qu'est-ce que tu veux dire par ne plus revenir rester chez toi tout le temps ? bah rester dans un état très méditatif quand on est là tu sais ce que pense l'entourage tu t'en fiches de ce qu'on pense de toi mais mais ouais ça peut arriver j'en connais quelques-uns qui restent chez eux qui restent tranquilles il y a pas mal de gens qui aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pourraient partager sur l'éveil mais du point de vue relatif c'est pas le rôle de cette incarnation pour tout le monde de partager sur l'éveil donc la vaste majorité ils restent ils restent chez eux ils ont tout donc pourquoi ils bougeraient tu vois ils sont c'est une grande joie de reconnaître la multiplicité à partir de l'unité merci à toi et même de chez soi même il y en a il y en a alors je l'ai pas rencontré celui-là mais ça m'a fait rire comme on a parlé et c'est tout à fait possible un gars qui a réalisé ça il y a apparemment plusieurs dizaines d'années et qui est établi et tout et il reste chez lui toute la journée en robe de chambre il regarde des séries des fois il y a 2-3 personnes qui viennent ils répondent aux questions tu vois après il retourne à sa série ça casse des clichés là merci 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 Merci.